Dans un des exemples précédents, nous avons regardé quelle sera l'expression de la sortie d'un système modélisé par une fonction de transfert et excité par un signal sinusoidal d'amplitude AU et de pulsation ω. Et nous avons trouvé que l'expression de la sortie sera celle que nous avons ici. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons analyser cette expression de la sortie d'un peu plus près. Donc j'ai recopié exactement la même expression de la sortie pour, encore une fois, pour une entrée qui, donc la fonction de transfert, je vais la recopier aussi, était, qui était en fait égale à 6 divisé par P plus 2. Et l'entrée, c'était, U de T, c'était une sinusoïde d'amplitude AU et de pulsation ω. Donc ici, il s'agit d'un sinus. Et maintenant, on va analyser l'expression de la sortie. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous avons deux catégories de termes. Une première catégorie, c'est celle-ci qui va disparaître après un certain temps, puisque cette exponentielle négative, lorsque le temps va augmenter, lorsqu'il va aller vers l'infini, cette exponentielle va tout simplement s'annuler et donc elle va annuler ce terme, ce coefficient qui est tout simplement scalaire, il sera annulé. Et donc, ce terme-là, il va apparaître uniquement dans le régime transitoire. Donc lui, il va nous décrire le comportement du régime transitoire. Par contre, le deuxième type de terme, en fait, il y en a deux ici, c'est cette combinaison de sinus-cosinus multipliée par un coefficient, puisque, rappelons-le encore une fois, AU, c'est une constante, et ω, c'est aussi une constante, qui décrit, qui caractérise l'excitation à un moment donné. Donc ça, ça ne sera qu'un coefficient, ici et là. Et ici, le sinus et le cosinus, ce sont des signaux qui vont persister dans le temps, qui ne vont pas s'atténuer, qui vont osciller tout le temps. Et donc, dans ce cas-là, on va noter que cette partie-là, c'est en fait la composante permanente de la réponse. Donc on voit bien que la réponse d'un système dynamique, excité par un signal sinusoidal, sera composée d'une composante transitoire, donc qui, dans le régime transitoire, en fait, vous avez la somme des deux, mais cette partie va disparaître après la fin du régime transitoire, et en régime permanente, vous allez obtenir uniquement cette partie-là. Et ça, on appelle que c'est la réponse permanente d'un système excité par un sinus, ou tout simplement une réponse harmonique permanente, puisque nous excitons le système par un signal fréquentiel, par un signal sinusoidal. Nous allons donc nous attacher maintenant un peu plus sur cette partie permanente, puisque, si vous vous rappelez, à un moment donné, nous avons dit que si vous avez un système, un système qui, pour notre cas, est modélisé par cette fonction de transfert F2P, nous avons dit, en fait, qu'un système excité par un signal sinusoidal d'amplitude AU et de pulsation ω aura un régime harmonique permanent, donc une fois que le régime transitoire va disparaître, aura une réponse qui sera en fait AU qui est l'amplitude de l'entrée multipliée par un gain du système, qui dépend de la pulsation, multipliée par sinus de la même pulsation que le signal d'entrée, mais déphasée dans le temps, et ce déphasage dépend aussi de la fréquence du signal d'entrée. Nous avons dit, à un moment donné, qu'un système, un régime harmonique permanent, peut être vu comme un élément qui amplifie ou atténue l'amplitude du signal d'entrée et le déphasé. Donc la sortie sera d'une autre amplitude et d'un déphasage, parce qu'en fait, on peut regrouper ces deux termes-là, et on peut dire que ça, c'est en fait l'amplitude du signal de sortie. Essayons de faire le lien maintenant entre cette expression et ce que nous avons vu précédemment en système dynamique. En fait, si je reprends ce terme permanent, que je vais l'écrire ici, le noter par Y perm de T, pour indiquer que c'est de la composante permanente, je peux en fait faire ici quelques manipulations qui, je ne vais pas les détailler, il faudra regarder plutôt les manipulations algébriques, plutôt trigonométriques qui vont être utilisées par la suite, je ne vais pas les détailler. Ce serait à vous de les regarder de plus près en utilisant des formules de trigonométrie. Donc, je vais en fait, déjà, je vais factualiser par ici, par 6AU divisé par racine de 4 plus oméga. Donc, j'aurai AU multiplié par 6 divisé par racine de 4 plus oméga au carré. Et donc, si je factualise uniquement par cette partie, ce qui va me rester, là, j'aurai 2 divisé par racine de 4 plus oméga au carré, multiplié par cosinus de oméga au carré, moins oméga, divisé par racine de 4 plus oméga au carré, et multiplié par cosinus de oméga au carré. En fait, cette factorisation qui peut paraître un peu bizarre maintenant, elle est faite pour pouvoir mettre cette expression longue dans une forme plus courte, qui est la suivante. Donc, en fait, ça sera égal à Y permanent de T est égal à la première partie, je vais la laisser comme telle, 6 divisé par 4 plus oméga au carré, tout sous la racine. Et en fait, toute cette parenthèse, elle peut être écrite de la façon suivante, elle peut être écrite tout simplement comme sinus de oméga T plus phi, qui dépend de oméga, et phi, ce facteur phi, il est défini de la façon suivante, c'est en fait, moins arc tangente de oméga sur 2. Donc, cette décomposition un peu étrange, elle est faite pour pouvoir passer de cette parenthèse à ce sinus. Donc, je vous implique, encore une fois, de regarder les transformations trigonométriques, et notamment, par exemple, de passer de ça à ça, ça serait plus simple. Et donc, maintenant, si on regarde, si on compare cette expression-là avec cette expression-là, on peut voir que ce que nous avons ici, désolé, j'ai oublié ici un AU, donc on peut voir que ce que vous avez ici, ça s'apparente, en fait, à être le gain, donc le gain que nous avions là, et ça dépend de oméga, puisqu'on voit que oméga fait partie de ce coefficient, donc ça dépend de la pulsation du signal d'entrée, et le phi que vous avez ici, c'est en fait, ça correspond au phi que vous avez là. Et maintenant, vous voyez les expressions de G de oméga et de phi de oméga, ici, ça dépend bien sûr de oméga, le phi, j'ai oublié, donc de oméga, et maintenant, il faudrait qu'on fasse une observation, et cette observation est la suivante. En fait, si on regarde de plus près ce gain-là, ce déphasage-là, et la fonction de transfert, on se rend compte, en fait, que le gain G de oméga, n'est rien d'autre que le module de la fonction de transfert lorsque la variable de la place P est remplacée par J oméga, par I oméga, et que phi de oméga, pardon, donc phi de oméga, est en fait l'argument de F de P lorsque P est remplacé par I oméga. donc F de P, encore une fois, c'est la fonction de transfert que nous avons ici. Alors, nous pouvons le vérifier pour cet exemple en particulier. Donc, si on regarde ici, si on applique cette formule-là, on aura que le gain de oméga, pour notre cas particulier, avec cette fonction de transfert-là, c'est égal en fait au module de 6 divisé par alors à la place de P je vais remplacer I oméga puisque c'est ce que nous avons ici, donc module de I oméga plus 2 et donc quand vous appliquez le module sur un ratio, c'est la même chose que le ratio des modules et donc module de 6 c'est toujours 6 et module d'un nombre complexe c'est racine carré de la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré. Donc partie imaginaire au carré c'est oméga au carré plus partie réelle au carré donc c'est 2 multiplié au carré ça va nous faire 4 et donc on voit que effectivement le gain pour cette fonction de transfert est bien le module de la fonction de transfert lorsque P est remplacé par J oméga. Faisons maintenant la même chose pour le déphasage donc Phi de oméga est en fait l'argument de cette fonction de transfert et comme cette fonction de transfert c'est le ratio de deux éléments argument d'un ratio c'est en fait la différence des arguments donc on n'aura que Phi de oméga et argument de 6 moins argument de J oméga plus 2 pardon parce que P est remplacé par I oméga donc I oméga plus 2 ce qui donne argument l'argument d'un nombre réel positif purement réel positif est 0 moins et l'argument d'un nombre complexe c'est tout simplement arc tangente arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle donc partie imaginaire qui vaut oméga et partie réelle qui vaut 2 donc ici c'est 2 j'ai pas de place et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans notre expression donc ce qu'il faut retenir de cet exercice de l'exercice précédent c'est que lorsque un système est modélisé par une fonction de transfert F de P et que on souhaite connaître l'expression de la sortie en régime permanent le comportement harmonique permanent il suffit d'appliquer directement cette formule et on calcule G de oméga et Phi de oméga tout simplement à l'aide de ces relations là qui sont en fait le gain c'est le module de la fonction de transfert lorsque P est remplacé par J oméga et le déphasage c'est l'argument de la fonction de transfert lorsque P est remplacé par J oméga et il suffit si on connaît l'expression de la valeur numérique de la pulsation il suffit de la remplacer là dedans lorsqu'on calcule le gain et le déphasage il suffit de remplacer oméga dans ces expressions et on aura le résultat directement à partir de cette expression de l'expression Sous-titrage ST' 501